...tourner vers l'Afrique et qui la connaissent le moins possible. Alors que si j'avais choisi un espagnol ou un portugais ou un français, ce sont des gens qui sont restés trop longtemps en Afrique et qui la connaissent beaucoup mieux que moi. Donc j'ai voulu prendre une virginité intellectuelle et la mettre au cœur d'un bouillonnement culturel pour que la confrontation soit intense et pour qu'on puisse tirer de cette confrontation une certaine philosophie de la vie. Alors effectivement, c'est ce qui va être la trame de votre ouvrage, c'est-à-dire une philosophie de la vie. C'est-à-dire que comme en même temps il va se confronter Kurt à ce continent dont il ignore tout... Non, il le connaît mais à travers des stéréotypes. La télévision. Il n'y a pas pire. Moi j'ai toujours dit que la méconnaissance est pire que l'ignorance. Je préfère que les gens soient ignorants que méconnaissants. Parce que généralement la méconnaissance engendre aussi une sorte de... Comment on appelle ça ? C'est une approche insidieuse. Je sais. Voilà, c'est une approche insidieuse. Et d'ailleurs je reviens souvent dans ce livre pour dire qu'il n'y a pas pire calamité que quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas. Oui. Voilà. C'est une phrase d'ailleurs de votre ouvrage qui revient souvent. Et en Occident, beaucoup d'intellectuels ne savent pas mais ils ont une telle audience, un tel support, un tel réceptacle de leur propre façon de voir le monde qu'ils sont... qu'ils sont... qu'ils... qu'ils pensent que leurs certitudes sont des vérités absolues. Alors que ce ne sont que des images d'épinales. Des convictions mais qui pourraient s'émietter contre une réalité assez consistante. C'est la bonne vieille image d'épinales qu'on mettait sur les grands tableaux à l'époque, dans toutes les écoles et on disait c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Mettez-le bien... le cliché, mettez-le bien en tête. C'est peut-être... la force n'est pas dans l'intellect lui-même, la force n'est pas dans la culture, elle est dans le rapport de force lui-même. C'est-à-dire, quelqu'un qui est puissant, il peut vous imposer sa façon de voir et vous êtes obligé de l'épouser sinon vous êtes complètement disqualifié. Alors, il est... il vit une vie très tranquille à Frankfurt, il est médecin, sa femme a un haut poste dans une très grosse société. Bon, comme tout couple, après une dizaine d'années, ça bat un petit peu de l'aile, il se dit bon, ce n'est qu'un passage momentané, mais patatras, ça lui tombe dessus, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas cela. Oui, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Aucun bonheur n'est acquis à l'homme, ni à sa force, ni à sa faiblesse, comme je disais à l'agent. Parce que pour moi, le bonheur, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Donc, il faut veiller sur le bonheur comme on veille sur sa propre pipi. Donc, voilà, c'est... Et quand on est dans... quand on baine dans une sorte de... de sérénité, de quiétude, quand tout est répertorié, tout est bien tracé, quand on est dans la conviction que tout nous appartient, que tout est fait pour nous, pour notre bonheur, tout simplement parce qu'on a les moyens de ce bonheur et on a aussi la culture de ce bonheur, ça nous met... ça nous rend vulnérables. Ça nous rend fragiles parce qu'on ne fait pas attention. Alors justement, c'est là-dessus que vous allez jouer, y compris au niveau du rythme. Parce que quand on rentre dans votre roman, l'équation africaine, toute cette première partie, Francfort, commence avec... Bon, c'est très dans le coton. Puis on a l'impression même, quand il y a la description de la ville, que tout est bien... même si on... Tout est sécurisé. Tout est sécurisé, même si on va contre le mur, ce mur est encore ouaté. Et même ce qui va lui arriver à Kurt comme malheur, dans cette ville, c'est-à-dire le fait que sa femme va se suicider, c'est encore aussi quelque chose... C'est-à-dire que tout est encore comme une sorte d'image quasi hollywoodienne, très sécurisante, très hygiénique presque. Vous savez, d'abord, il faut expliquer quelles sont les motivations qui m'ont amené à écrire ce livre. Ça a été... je suis sidéré par la fréquence de suicides en Occident. Vraiment. Et les suicides ne sont pas à la hauteur des peines... Réelles. Réelles, voilà. Quelquefois, surtout le phénomène qui s'est déclaré chez France Télécom. Chaque jour, pratiquement, il y avait quelqu'un qui se suicidait, soit il s'y mollait, soit il se jetait par la fenêtre. Et j'ai trouvé ça un petit peu aberrant pour quelqu'un qui vient de l'Algérie, qui a vu, par exemple, tout un peuple au bord du précipice et qui a refusé de se laisser tomber, malgré tout ce que nous avons suivi. Je trouvais que c'était une mort trop facile. Mais tellement égoïste aussi. Parce que les gens, quand ils se tuent, ils en finissent avec quelque chose, avec un désarroi ou avec un calvaire. Mais ce qui lègue à ceux qui les aiment, à leurs enfants, à leurs familles, va se déclarer beaucoup plus cauchemardesque que la peine subie par celui qui s'est donné la mort. Et puis, il y avait une telle facilité dans ce choix-là, une telle inconscience. Je me suis dit, voilà, peut-être qu'il faudrait parler un peu de la notion de la mort, ce que représente la vie pour certains. Jessica avait tout pour être heureuse. Elle avait un mari qu'elle adorait. Elle était belle. Elle était belle. Le voyage aux îles Calonari, aux Saloniques. Et puis, d'un seul coup, à cause d'un petit travail, d'une promotion, elle oublie tout ce qu'elle a acquis comme privilège et comme bonheur. Alors qu'en Afrique, les gens n'ont absolument rien. Absolument. Au contraire, ce sont des gens qui sont quotidiennement ressuscités pour être reprangés en enfer. Et pourtant, ils ne cèdent pas. Ils ne veulent pas céder une seule seconde de leur vie. Ils veulent vivre pas une miette de leur vie. Et voilà, c'est un peu le réceptacle que je voulais donner à ce livre. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on lit la première partie, si on est en tout cas originaire de pays où malheureusement le malheur est profond, qu'il soit social, qu'il soit autre, parce qu'il y a des guerres ou des choses terribles qui s'y passent, on s'est dit franchement, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette belle jeune femme aille jusqu'à se suicider alors que rien ne présageait une mort aussi terrible. Rien ne l'a prédestiné à une femme aussi terrible. Alors, vous avez raison de signaler ce point excessivement important. C'est par exemple le taux de suicide des adolescents dans les pays dits riches, développés. Quelquefois, pour des choses qui sont... On n'aura pas acheté le dernier ordinateur. J'exagère en disant ça, mais quelquefois c'est presque ça. Ou par exemple... On a raté son bac. Ou parce que sa petite copine l'a délaissé, etc. Et on se dit, c'est... Dans un pays comme le nôtre, on se dirait, bon, il faut... Il y a malheureusement des suicides, et surtout de jeunes filles, etc. Mais c'est pour des raisons quand même beaucoup plus profondément graves. C'est-à-dire, il y a un monde entre rater son bac et un autre monde entre... Rater sa vie. Rater sa vie, qu'on vous empêche d'être heureux par tous les moyens. Ou on vous empêche d'aller au lycée, à l'école. Ou vous frappez à toutes les portes, et toutes les portes restent closes. Voilà, c'est... Alors, Kurt va à la dérive. Il ne sait plus très bien... Il se pose la question, pourquoi, etc. Et tout ça. Il y a deux personnes qui tentent un petit peu de le remettre sur les rails. Il y a Claudia, qui est la meilleure amie, en même temps collègue, de sa femme Jessica. Et puis il y a surtout son meilleur ami, Hans, qui lui dit, écoute... D'autant que le père de Jessica, lui, ne le porte pas dans le cœur, dans son cœur, à Kurt. Parce que c'est un militaire. C'est un militaire, oui. Je le disais, très carré, comme ça. Il lui dit, si ma fille s'est suicidée, c'est de ta faute. Ou tu as dû la tromper. Il lui dit, oui, jamais, etc. Il va aller au plus pressé. Alors, bon, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Hans, qui est, en deux mots, multimilliardaire, très riche, etc. Oui, mais j'ai fait exprès de choisir un personnage comme Hans. Parce que quand même, l'Occident a une très grande part de la générosité dans le monde. C'est un milliardaire qui a confié la gestion de ses entreprises à ses enfants pour se consacrer exclusivement à l'humanitaire. Donc, c'est quelqu'un qui s'aventure dans les endroits les plus périlleux pour porter secours au peuplade, comme en Amazonie, au peuplade complètement déraciné. Il va au fin fond de l'Afrique, il va en Asie. Il est là où la détresse humaine l'interpelle. Donc, voilà, c'est aussi... Mais il est profondément généreux. C'est-à-dire, c'est pas pour la galerie qu'il le fait du tout. Non, non, il le fait. Il n'est pas dans ce qu'on appelle les people pour être en première page des journaux. Oui, parce que lui, il a compris. D'ailleurs, il le dit. J'espère que ce livre aussi porte un message sur la vocation véritable de l'être humain. C'est être utile à quelque chose. C'est ça. Et j'ai toujours dit qu'aucun bonheur ni entier, ce n'est pas partagé. Donc, le partage, ça nous élève un petit peu dans l'estime de nous-mêmes. Ça nous donne une place honorable dans la société. Et moi, pour moi, la maturité, c'est ça. C'est être dans le partage. Si on est incapable de générosité, c'est que quelque part, on est beaucoup plus dans l'animalité que dans l'humain. Voilà, l'égoïsme, c'est ce qu'on a de plus basique avec la violence. C'est l'égoïsme. Et s'ouvrir aux autres, aller vers les autres, même virtuellement, même platoniquement, c'est déjà faire partie d'un monde, faire partie d'une initiative louable. C'est consolider un petit peu ce salut hypothétique de l'humanité entière. C'est prouver aux gens que parallèlement aux guerres, aux atrocités, aux violences, à la malveillance, à la mauvaise foi, il existe encore des gens qui sont porteurs d'espoir. Et c'est ça, peut-être, qui pourrait aider les générations de demain à reprendre confiance. Parce que quand même, quand cette génération essaie de voir ce que nous sommes, quand elle s'aperçoit que nous sommes d'abord faillitaires, que nous allons lui léguer un monde complètement dévasté, complètement chamboulé, cette génération, comment elle va faire pour s'en sortir ? Mais quand on lui dit, Moi j'ai la chance d'aller dans plusieurs lycées en Europe et j'adore les jeunes. – Oui, vous vous adressez souvent aux lycéens, vous aimez bien aller à la rencontre des lycéens. – Ils ont une curiosité qui est saine et puis ce sont des gens qui sont dans une relative pureté, ce n'est pas comme les adultes qui sont façonnés par des frustrations, par des colères, quelquefois par des folies. Et je leur dis toujours, essayez de construire un monde qui pourrait un petit peu vous incarner dans votre pureté. Ne faites pas de ce monde une prolongation ou le prolongement de ce que nous avons déjà fait. Parce que nous avons été faillitaires, nous n'avons pas été à la hauteur de vos espérances. Et cette jeunesse, moi je la vois beaucoup plus dans le partage que dans l'intolérance et dans le racisme et dans le rejet de l'autre. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a poussé à écrire les chers pour leur dire que, quelle que soit la détresse, quelle que soit l'inexplicabilité apparente de demain, vous pouvez quand même aller vers ce qui vous éveille à vous-même. C'est-à-dire le rêve, vers ce qui est salutaire pour vous, vers ce qui est contraire à ce que nous sommes en train de vous proposer. Et c'est possible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde ? Le rapport de force qui devient la boulimie insatiable. Depuis toujours, la diplomatie consistait à éviter les guerres. Aujourd'hui, la diplomatie va vers les guerres. Elle la provoque, elle la souhaite, elle la réclame à Coréacrie. Moi, je suis vraiment très, très détruit par rapport à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Alors, c'est effectivement le thème central aussi, un des thèmes centraux, pardon, de votre ouvrage, « L'équation africaine », c'est… L'éloge à la vie. L'éloge à la vie. D'ailleurs, ce fameux milliardaire dont on parlait, dont on dit « Voilà, c'est un humanitaire, etc. » va écrire peut-être l'une des plus belles phrases de votre monde. Et pourtant, elle est simple. Chaque jour est un miracle. Il faut que tu y crois. Oui, absolument. Et pour donner un peu de courage à son ami Kurt, ce Hans va lui écrire quand ils seront faits prisonniers par des pirates, des bandits, ce qu'on voudra, etc. On ne sait même pas si c'est des rebelles, peu importe, mais qui sont en train de monnayer leur rançon, mais on ne sait même pas très bien si c'est pour vraiment monnayer leur rançon. Tout ça n'est pas… Et ce n'est pas ça l'important. Pour lui redonner du courage, il va dire que c'est ça. « Tiens bon, chaque jour est un miracle. » Oui, chaque jour est un miracle. Et c'est pour ça qu'il l'emmène sur son bateau pour lui dire « Viens… » C'était un voyage thérapeutique. Exactement. « Viens voir la mer, viens voir le soleil, ne reste pas enfermé. » Et tu vas voir que chaque jour que tu vas passer sur ce bateau avec les éléments qui sont autour de toi, terre, mer, soleil, air, etc. « Les gens, les autres humains. » Eh bien, vont te revivifier et vont te faire penser qu'une des choses les plus importantes, c'est que tu es vivant. Ne l'oublie pas. Oui. Ce que je déplore, par exemple, aujourd'hui, c'est que les gens s'enferment de plus en plus dans une sorte de… Dans une sorte de… Autolamentation, comme ça ? Non, il y a une sorte de renoncement. C'est comme si d'un seul coup, il n'y a plus d'espoir. Alors que chaque jour est un miracle. Donc l'espoir, c'est aussi un programme. Ce n'est pas seulement une attente, comme ça, abstraite. L'espoir, c'est quelque chose de concret. C'est un programme. Et ce programme doit réunir absolument les trois éléments constitutifs sans lesquels il n'est rien. C'est-à-dire avoir un but dans la vie, les moyens d'atteindre ce but et la motivation d'atteindre ce but. Les jeunes ont, pourraient avoir ces trois éléments, pourraient réunir ces trois éléments. Mais les gens qui sont dans la dérive, ce sont des gens qui n'ont pas obligatoirement un but noble dans leur vie. Soit ils sont dans… Voilà. C'est des buts matériels… Voilà. Ils ne sont pas utiles. Ils sont utiles à eux-mêmes. À eux-mêmes. À eux-mêmes. Non, c'est se faire auto… Je me fais plaisir du moment que je suis dans le bonheur matériel, etc. Mais ce n'est pas grave qu'ils se fassent plaisir. Oui, ça, bien entendu. C'est merveilleux. Oui. Mais qu'ils ramènent le monde à leur petit appétit, leur petit appétit, ça, c'est grave. Le monde aujourd'hui est dominé par deux choses. Deux monstres. Les deux têtes de l'hydre aujourd'hui sont la prédation et la prévarication. C'est-à-dire, soit vous êtes dans la magouille la plus crasse et vous essayez par tous les moyens d'y faire carrière, soit à partir du poste que vous avez, au lieu d'être utile et de servir, vous en faites. Vous en faites. Voilà. Et la question qui se pose aujourd'hui à l'humanité entière, que va-t-on faire de la planète ? La servir ou la servir ? Voilà. Et je vois que ce qui se passe en Afghanistan, en Afrique, dans le monde arabe aujourd'hui, on n'est surtout pas dans le service, on est surtout dans le profil le plus immonde. Alors, je vais revenir quand même à cette première partie parce que la seconde partie, Black Moon, est beaucoup plus terrible, je dirais. Parce que quand même, même si ça lui tombe dessus comme ça, comme un malheur profond à Kurt, 80%, je dirais, de ce chapitre, c'est ses souvenirs et ce sont des souvenirs où vous nous faites rentrer dans ce monde merveilleux, où tout se passe bien encore une fois. Ils se rencontrent avec Jessica, 4 mois après, c'est le coup de foudre, c'est les repas le soir, enfin le dîner le soir, pratiquement aux chandales, etc. On se marie, on est beau, on a un bel appartement, etc. Pour nous plonger. Quelques pages plus tard, Black Moon, très rapidement, et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'il y a ce côté où le bateau part avec Hans et Kurt, donc ce voyage qui est en même temps thérapeutique. Mais c'est pas ça, c'est un voyage aussi initiatique qui commence. Oui. Pour se retrouver entre les mains de pirates. Comme si le deuil n'en a pas suffi. Mais comme si, je t'en rajoute, tu veux connaître les vrais chemins de la vie, tu vas les connaître. C'est la perte, malheureusement, d'un être très cher, mais c'est pas seulement ça. Ça peut aller, ça peut encore plus s'aggraver. Et on va te faire prisonnier, tu vas vivre dans des conditions mondiales. Mais ce qu'on dit, on dit un malheur n'arrive jamais seul. Oui, alors là, c'est plus qu'un seul malheur, parce que c'est un défilé de malheurs. Mais c'était aussi un choc, un électrochoc, sans lequel peut-être que le personnage se serait détruit. Donc il fallait qu'il voit que sa douleur n'est pas le summum des souffrances, qu'il y a d'autres qui souffrent beaucoup plus que lui. Donc il y a une philosophie. L'Afrique m'a toujours enchanté. J'ai eu la chance d'aller un peu partout en Afrique. J'étais au Mauritanie, au Mali, au Tchad, au Niger. J'ai rencontré des gens sublimes, sincèrement. J'ai rencontré, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a marqué, c'était un berger, c'était au nord de Gao, au Mali, et qui m'a fait une philosophie de la vie. Je suis resté... Un bouche-bée. Oui, un bouche-bée. Je n'avais ni la fluidité de son langage, ni la lucidité de ses propos. Voilà, déjà, et pourtant c'était un berger, il devait avoir combien, 22 ans, 23 ans, pas plus. Il était là avec ses chèvres perdues dans les réverbérations du large. Il était quelque part entre l'oasis et la nudité. Et d'ailleurs, j'avais le sentiment de l'avoir dérangé, parce qu'il était très bien avec ses propos. Quelquefois, la compagnie des animaux est beaucoup plus utile que la compagnie des hommes. Il était vraiment en parfaite harmonie. Voilà, il était en communion avec le monde qui l'entourait. Voilà, et ce qui est... Pourquoi j'ai écrit ce livre aussi ? Pour essayer de dire à mon lectorat, pour les gens qui auront la gentillesse de me dire, que l'homme est universel. Il n'y a pas de surpuissance, il n'y a pas... Il y a l'homme. L'homme est partout capable de générosité, comme il est capable aussi de monstruosité. Mais ce sont les conditions qu'il faut. C'est peut-être le pays qui empêche un poète du Sénégal d'être le plus grand poète du monde, parce que tout simplement, personne ne s'intéresse à ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les races et les espèces, se reconnaissent dans ces deux attitudes. Pour les races, quand je dis les races, je parle de l'homme. On peut trouver dans une même société, dans une même famille, dans une même fratrie, un homme qui relève de la race et l'autre qui relève de l'espèce. C'est quoi les gens qui relèvent de la race ? Ce sont des gens qui font, je l'ai écrit, qui font du lueur, une torche, et du torche un soleil. Et les espèces, dès qu'elles voient un semblant de lumière au bout de leur tunnel, elles crient au feu. Donc c'est une question d'attitude. Si on est dans la générosité, si on est dans la noblesse, par exemple, de comprendre que toute générosité est à prendre. Il ne faut pas la laisser. On est dans la race. Mais si on est dans la négation de cette même générosité, on est dans l'espèce, même pas animal, parce que les animaux, quand même, ils ne rejettent pas la générosité. Donc j'essaie de dire à ces gens-là quel abysse se trouve ces consciences-là, ces intellectuels-là, qui pensent qu'en Afrique, peut-être que les gens parlent avec des gestes. Voilà, c'est une critique. C'est sorti dans la presse et aucun rédacteur ne lui a dit « Écoute, mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? » C'est-à-dire, pour eux, le fait de faire parler mes personnages de cette manière, ce n'est pas possible. Pour eux, non, en Afrique, on doit parler peut-être par une espèce de patois. Un omatopie, peut-être, un grognement. Et ça, c'est terrible. Et beaucoup de gens croient tout simplement que la parole, elle est surtout occidentale. Elle n'est pas... Alors que les poètes, les griots, les philosophes, les sages, parce que la philosophie, chez nous, en Afrique, ça s'appelle la sagesse. Elle est une sublimité. Elle est cosmique. Mais personne ne s'en rend compte. Ce que nous voyons, justement, en Occident, c'est la cuistrerie. Aujourd'hui, c'est la cuistrerie qui fait office d'intellect, de savoir, de science. Et quand cette cuistrerie est imposée comme un mode de réflexion, on débouche sur la sceptualisation des masses. Les gens, ils prennent pour argent comptant tout ce qu'on leur raconte. Et ils deviennent réfractaires à ce qui ne vient pas de leur milieu à eux, de leur façon, de leur propre perception du monde. Et c'est ça, c'est là où intervient un écrivain. Il faudrait qu'il dise... Là, vous l'avez complètement cassé, cette idée. J'espère. Ah oui, totalement. Parce que dans toute la partie Black Moon, le rapport terrible qu'il va y avoir entre, donc, votre personnage Kurt, ce docteur allemand qui va se retrouver fait prisonnier par ces pirates, et Djoma, que vous présentez dès le départ, comme la brute, la plus épaisse, la plus terrible, la plus anti-occidentale. Et d'ailleurs, il lui dit... Dès le départ, il lui dit, toi et moi, il va y avoir un règlement de compte qui date depuis des siècles. Absolument. Ça va se passer comme ça. De toute façon, je t'ai dans le collimateur. Il y a d'autres, comment on appelle ça, otages, mais toi, je t'ai repéré. Je t'ai repéré. J'ai pas les yeux, c'était bleu. J'ai pas les yeux, c'était bleu. Et en fin de compte, on ne va pas dévoiler tout le fond du roman, mais c'est vrai que cette confrontation que vous mettez dans cette partie, elle est fabuleuse, magnifique, parce que l'un et l'autre, on va savoir... Ce sont deux génie-nobjets qui se tournent le dos. Absolument. Voilà. Il fallait juste qu'ils se regardent en face pour fusionner. Voilà. Alors, si vous me permettez, parce que tout à l'heure, on parlait du titre et équation, donc je suis allé chercher un petit peu à droite et à gauche, mais en plus, je suis nul en mathématiques, je trouve que la formule de définition de l'équation au niveau dictionnaire, toute simple, je la trouve magnifique. Bon, une équation en mathématiques est une égalité contenant une ou plusieurs variables. C'est quand même... C'est tout à fait ça. Ils sont égaux en réalité. Bien sûr. Mais ils sont variables. Parce que quand on est dans l'humain, quand on est dans l'humain, on se découvre aux autres. Et puis on s'aperçoit que les autres aussi font partie de nous-mêmes. Mais quand on est dans le stéréotype, quand on est dans le cliché, quand on est dans peut-être le mépris de l'autre, parce qu'il y a beaucoup, pour beaucoup de gens, l'Africain, c'est une créature, c'est une espèce de sous-homme, pour beaucoup. Et là, on est dans la négation de l'autre. Et donc, on est dans le déni de soi. Parce qu'on n'existe que par rapport aux autres. On n'est pas une entité à part. Enfin, nous sommes des êtres humains, nous appartenons à un groupe. Un groupe qui s'appelle l'humanité. Et quand on fait abstraction des autres, quand on fait négation des autres, quelque part, on... Mais là, vous avez été très loin, Esméla Khadra, dans cette partie-là, entre tous ces personnages-là. C'est-à-dire, il va y avoir Bruno, l'anthropologue, qui se sent complètement... Faux. Faux, anthropologue. On ne sait même pas ce qu'il est. D'abord, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est qu'il aime l'Afrique, il se sent africain. Donc, il est complètement recomposé. Sa vie s'est complètement recomposée avec la terre africaine, avec l'homme africain. Donc, il devient plus qu'humain. Il y a donc Kurt, et puis il y a Joma, et puis il y a un autre qui va s'appeler Black Moon. On laisse les lectrices et les lecteurs découvrir pourquoi ce surnom de Black Moon. C'est qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, je connais votre écriture, quand même. Je me suis dit, là, il a fait fort. Parce qu'à un moment donné, si on n'est pas un petit peu averti, on peut se dire qu'il y a plein de pages où on pourrait être avec Kurt, parce que la violence avec laquelle il traite dans sa tête, l'Afrique, ses Africains, ses rebelles, etc. Et inversement, la violence avec laquelle Joma, ce colosse, traite ce qui est l'Occident, le Blanc, etc., on arrive à des paroxysmes qui, bien sûr... Mais il faut aller, justement... Mais c'est ça qui est intéressant. Vous avez employé le mot exact, le paroxysme. J'ai voulu aller le plus loin possible dans la confrontation. Donc il fallait poser cette confrontation sur ses extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit écorchée à vif. Vraiment, il faut que ce soit... Il suffit à deux fils de se rencontrer pour qu'il y ait... Comment dirais-je... Pour qu'il y ait... Une sorte d'étincelle, plus pire que ça. Non, mais incendie, 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 incendie. Oui, incendie, incendie, voilà. C'est ce que je disais, incendie, incendie. Et c'était la seule façon, peut-être, d'hurler plus haut que le chahut de l'humanité. Il faut se faire entendre. Parce qu'il y a un chahut, il y a une cacophonie qui est exécrable et qui est aussi déroutante. Donc il fallait crier plus fort. Et le paroxysme dans cette confrontation est un cri qui est lancé à tout ça. Vous savez, il y a des gens qui me reprochent, certains écrivains, j'ai lu... Enfin, qui me reprochent le fait de faire parler mes personnages de cette manière. Mais j'ai dit, c'est mon rôle d'écrivain. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire dire à un écrivain ce que j'entends dans un café ou dans... Il faut que, moi, je prête mes mots. En tant qu'écrivain, je deviens le nègre de mes personnages et je prête mes mots à ce personnage pour qu'il ait une visibilité dans son monde à lui. Pour qu'il dise le plus profond de ses aspirations, le plus profond de ses angoisses. Il faut que son dialogue soit fort. C'est pas parce qu'il ne sait pas parler, c'est parce qu'il ne sait pas parler, parce qu'il n'a pas voix au chapitre, que je me prête à lui. Je lui donne mes mots. Et tout ce que j'écris, c'est essayer de dire l'indicible. Parce que c'est l'indicible. Là, c'est l'indicible. Et c'est la seule façon de le faire comprendre. C'est comme si on ramenait, par exemple, un criminel devant un juge et ne pas lui donner un avocat, ne pas lui donner les moyens de se défendre ou d'expliquer son geste. Voilà. Et mon rôle d'écrivain... D'ailleurs, moi, je ne peux pas supporter de lire un livre où les dialogues sont vraiment... C'est une reproduction de ce qu'on peut entendre. C'est déjà comme ça que les gens parlent dans la vie. Aucun intérêt. Ça n'a aucune espèce d'un... Voilà. Et les grands écrivains, ce sont ceux qui ont fait du verbe quelque chose de... Un art. Voilà. Il faut, quand on écrit, il faut être dans l'art. Et non pas... Parce que, vous savez, il y a deux façons d'écrire. Il y a deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains qui écrivent juste et les écrivains qui écrivent grand. Donc, il faut choisir entre les deux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Donc, soit on est dans l'exigence et on est dans le... Dans la générosité absolue. Il faut tout donner. Ce qu'on a dans les tripes, il faut le faire sortir. Et c'est pour ça que je travaille mes textes de façon presque... Je suis dans l'obsession. Je suis dans l'obsession. Carrément, je suis dans une sorte de... Il faut que ça soit titanesque. Sinon, si moi, je ne suis pas bluffé par mon personnage, je dis que ce n'est pas la peine de le présenter au lecteur. Voilà. Je veux... C'est comme une équipe de théâtre. Je suis là, je la suis, je corrige sa gestuelle. Voilà. Moi, je vous suis. Je vous suis dans le sens en tant que lecteur. Parce qu'effectivement, quand il y a un personnage qui n'a pas grand-chose à dire dans vos romans, bon, il est là comme... Même pas... Il est comme décoratif, presque. Voilà. Il fait de la figuration. Voilà, de la figuration. Et puis, tout d'un coup, il y a des personnages, quand ils apparaissent dans votre roman, on se dit, bon, peut-être qu'il ne va pas avoir grand-chose à dire. En réalité, à un moment donné, ils prennent comme ça de l'ampleur, ils s'étoffent et tout cela. Et incroyablement, pour le plus souvent, vos personnages, je ne parle pas seulement de l'équation africaine, commencent à s'étoffer quand ils parlent. Oui. Et non pas quand vous les décrivez. Oui. Comme si vous disiez, bon, oui, je peux en faire un personnage, vraiment, de premier plan dans mon livre, mais j'aime bien le laisser parler lui-même. Et à ce moment-là, on se fait une idée de qui il est. Absolument. Et on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il peut avoir dans le crâne, ce gars ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il est là ? Et puis son discours, il signifie quoi ? Il est quoi dans ce balai que nous construit Asmina Khadra à travers l'ensemble de ses personnages ? Il y a une autre question que je voudrais vous poser, vraiment, parce que c'est... Je parle de la littérature algérienne en général. Vous savez, pour moi, l'élégance suprême d'un écrivain, c'est de s'effacer devant son personnage. Oui, oui. On est là au service du personnage. C'est comme si on dirigeait une pièce de théâtre. Ce sont les acteurs qui s'adressent au public. Donc, il faut aller... Il faut vraiment... Vous aurez beau faire, de toute façon, ils vous échapperont. Non. Non, je veux dire... Il y a un qui m'a échappé, c'est Zannes, les années du Seigneur. Ah oui. Celui-là, je n'ai jamais voulu qu'il soit le vainqueur. Je voulais m'en débarrasser à chaque chapitre. Et à la fin, celui qui a eu le dernier mot, peut-être qu'il y avait une réalité algérienne et tout ça. Peut-être parce que je ne l'aimais pas, parce que je n'aimais pas la réalité algérienne, sur quoi elle allait déboucher. Mais c'est le seul personnage qui m'a vraiment dépassé. Esmila Khadra, je voulais vous poser une question. En fin de compte, c'est une question, mais il y en a deux. Sur l'équation africaine. C'est une question algérienne. Voilà, exactement. D'abord, ce qui m'a étonné quand j'ai lu l'équation africaine, c'est que, premièrement, c'est comme ça. j'en connais pas d'autres en tout cas, à ma connaissance, comme ça, j'en connais pas d'autres. Le seul roman d'un Algérien qui a été écrit sur l'Afrique. Mais là, quand je dis ça, je le fais exprès. Pourquoi ? Parce que c'est généralement quand on est à Alger et quand je me déplace par exemple à Bamako ou à Dakar ou en Afrique du Sud, que sais-je, on me dit toujours la même phrase. Tu vas où ? Je dis, je vais à Bamako. Ah, et c'est pour ça que je me dis elle est double la question parce que moi, ma connaissance, je n'ai pas lu d'autres livres concernant cette partie puisque ça se passe principalement dans le Darfour, donc dans ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Non, la corne de l'Afrique. La corne de l'Afrique, pardon. Mais même sur l'Afrique subsaharienne, il n'y a aucun roman ingérien qui en parle. et je me disais est-ce que Ismael Khatanda n'a pas voulu aussi faire passer ce truc en disant mais attendez, on est africain, peut-être d'autres, une autre variable de l'équation africaine, nous les Algériens ou les Maghrébins d'une façon générale. C'est-à-dire que c'était en même temps en s'adressant à un lectorat qui est étranger, notamment lectorat francophone, etc. ou autre, parce que vos livres sont édités dans 40 pays, dans 41 pays dans le monde, traduits. Je me dis quand même Ismael Khatanda a dû se dire c'est vrai, il n'y a pas d'Algérien qui écrit cela. Non, il n'y a pas d'Algérien non plus qui parle... De Francfort, oui, mais ça c'est... Si, il y en a, justement il y en a. Il n'y a pas d'Algérien qui écrive par exemple des livres où le personnage ne soit pas d'une manière d'une autre Algérien. Je suis en train de dire à tous les écrivains du tiers monde ou d'Afrique qui sont aussi responsables de tout ce qui se passe à travers la planète. Il n'y a aucune loi qui leur interdit d'intervenir aux Etats-Unis d'écrire sur les Etats-Unis ou sur le Brésil ou sur l'Afghanistan ou sur l'Irak parce qu'il faut qu'ils soient concernés en tant qu'intellectuels et en tant que citoyens du monde par ce qui se passe autour de cette planète. On a laissé... On est resté... Par la force des choses, on est devenu comme une espèce de réaction endémique. C'est-à-dire l'écrivain marocain parle du Maroc, l'algérien parle de l'Algi et on a laissé le reste du monde aux autres, aux Occidentaux. Et ce sont les Occidentaux qui nous l'ont expliqué mais à leur manière, avec leur culture. C'est ça. Et la chance que nous avons, nous, par exemple, en Afrique ou dans le monde arabo-musulman, c'est d'abord la double culture. Nous avons une culture africaine, pour nous, les Algériens, nous avons une culture arabo-berbère, nous avons une culture francophone, nous avons regard sur tout et nous avons su puiser dans chaque générosité une substance qui pourrait faire de notre générosité une générosité plurielle. Donc nous sommes capables de dire le monde. Et je le prouve. Je le prouve. Voilà. Et peut-être que c'est une invitation à nos écrivains de sortir un peu de leur site géographique ou culturel et d'aller explorer d'autres univers. Et puis, il y a aussi ce regard qui se doit d'être différent, qui se doit d'être plus ou moins proche d'une réalité africaine. Oui, nous sommes africains. Mais l'Afrique subsaharienne, quand il parle de l'Afrique, il ne cite pas le Maghreb. Et le Maghreb ne cite pas l'Afrique. Voilà. Et c'est comme s'il y avait le Sahara et il n'est pas seulement un désert, mais c'est une frontière inexpugnable. C'est pire qu'une mer qui nous séparerait. Alors que toute notre histoire, elle s'abreuve de part et d'autre. La première promotion de les contats est sortie de la Sahara, de Kersaz. la première promotion. Et elle est partie semer son savoir à travers toute l'Afrique subsaharienne. Nous sommes aussi, nous avons eu des savants qui ont enseigné à Tambouctou. Et des gens de Tambouctou qui sont venus enseigner à Tunis, au Maroc. Donc, et pourquoi aujourd'hui, alors que nous avons tous les moyens de voyager, parce qu'en cliquant sur une souris, on a peut-être toutes les informations que nous souhaitons sur telle ou telle chose. Pourquoi aujourd'hui, il y a ce recul, ce repli sur soi ? C'est comme si l'agression... Mais c'est pour ça que je vous dis, en tant qu'Algérien, je l'ai lu pour beaucoup comme ça, de votre part. C'est-à-dire de dire, mais c'est incroyable, pourquoi il y a une sorte de rupture qui est dans la tête ? C'est sûr que cette rupture a été pour beaucoup, comment on appelle ça, attisée par le colonialisme et l'après-colonialisme et le néocolonialisme, etc. Mais il y a aussi une part de notre responsabilité à nous tous africains. Si nous voulons un jour qu'on nous entende, il faut parler aux autres. Pas seulement de nous, mais il faut aussi leur parler. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me demandent d'écrire un livre sur la France. Ils veulent savoir ce que je pense, moi, des Français. Je dis, qu'est-ce que je peux penser des Français ? C'est mon plus grand lectorat du monde, donc voilà, c'est déjà... Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà, c'est un public qui est sain. Je crois que c'est le plus sain public de tous les lecteurs du monde. Vous allez en Angleterre, par exemple, si vous n'êtes pas anglo-saxon, vous passez très mal. Mais il y a une curiosité qui est saine. Je souhaiterais que... Ils sont plus proches que nous parce que nous, les Africains, les Maghrébins, nous avons une curiosité qui est merveilleuse parce qu'elle résorbe tout. Elle s'intéresse à tout. Donc, il y a un Chinois qui écrit, ça nous interpelle. Il y a un Malien, il y a un Américain, il y a un Français, un Asiatique. Nous lisons tout. Mais eux, ils ne lisent pas tout. En tout cas, c'est ce qui m'a terriblement intéressé, Yasmina Khadala, dans votre ouvrage. C'est qu'effectivement, vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi effectivement prendre des... Kurt et Hans qui sont allemands, Bruno qui est français, vous auriez pu y inclure un Algérien, etc. Excusez-moi, je vais me répondre un petit peu en place, mais l'écrivain est algérien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, ça suffit. C'est bon. C'est qui parle. Il faut se débarrasser de certaines chaînes. Je trouve que, par exemple, le talent algérien, il est sublime, mais il se doit de recouvrer un espace nouveau. C'est son devoir. Il faut qu'il pousse des portes dérobées. Il faut qu'il ait le courage d'aller ailleurs. Yasmina Khadala, l'équation africaine, en tout cas, c'est une immense cri d'amour pour ce continent. J'adore. Ça a vraiment... Une écriture encore différente. Oui, il le faut. Vraiment étonnant. Vous savez ce que je fais ? Pour chaque livre, j'essaie de créer un style. Parce que pour moi, les univers sont différents et je n'ai pas le droit d'être le même en racontant des univers différents. En tout cas, ça m'a beaucoup étonné parce que je ne m'attendais absolument pas au départ, surtout que le livre peut être au départ. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire en France ? Encore en France ? Encore en Allemagne, etc. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il faut faire confiance au guide. Absolument. Absolument. Et puis de toute façon, un livre, c'est comme ça. Il faut le lire en entier, totalement, même si à un moment donné, il peut nous paraître... On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces embûches que nous met l'auteur ? Justement, il faut aller avec l'auteur sauter les embûches. C'est paru chez Media Plus, maison d'édition 6 à Constantine. Encore une fois, nous saluons notre ami Hanachi. Et tous les Constantinois et tous les Algériens. Et tous les Algériens et tous les Africains. Très universel. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Voilà, je vous propose juste une phrase d'Arthur Kessler pour terminer. Dans l'équation sociale, l'individu figure à la fois le zéro et l'infini. Voilà. Et je trouve que ça va très bien à votre roman, Yasmina Kradra. L'équation africaine et l'édition Media Plus. Mais pas le zéro. Merci mille fois. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expressions Livres sur votre chaîne Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Allez, à la semaine prochaine. Bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. Même jour, même heure, même punition. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada